Bonjour, c'est un thème un peu provocateur pour commencer ce matin, où on commence déjà à sentir le froid ici en Belgique. Mais il est important face à ce que nous vivons dans le monde avec le problème de la dépression. Je vous présente quelques données ici pour que vous puissiez vous faire une meilleure idée du problème de la dépression dans le monde et en Belgique. Il y a actuellement 322 millions de personnes dépressives dans le monde. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, place la dépression comme la maladie la plus invalidante du monde. Le taux moyen est de 4,4% dans le monde. En Belgique, il y a 6,2%. Au Brésil, c'est 5,8%. C'est intéressant parce qu'on peut réfléchir au pourquoi de ces différences. La Belgique, c'est un pays qui est beaucoup mieux structuré que le Brésil. Il y a de grandes crises économiques qui génèrent une instabilité très grande pour tous les Brésiliens. Et beaucoup d'autres problèmes qui mobilisent en nous des sentiments d'insécurité. Donc j'ai réfléchi. Qu'est-ce qui fait que les Belges ont un taux dépressif plus important que les Brésiliens ? On peut y réfléchir ensemble. Au cours de cette conversation. Je vous montre ici aussi quelques symptômes. Les symptômes sont d'ordre cognitif, physiologique et comportementaux. Elles affectent l'humeur. Découragement, tristesse. Une difficulté d'experimenter le plaisir. Une diminution de la capacité de penser. Des idées suicidaires. Une fatigue, une sensation de perte d'énergie. Une altération du sonne. Une altération du sommeil. Une diminution de l'intérêt pour la vie et le plaisir sexuel. Une réduction de l'intérêt pour la vie et le plaisir sexuel. Et une altération du rythme cardiaque. Il y a aussi une rétraction sociale. Une humeur et des sentiments qui nous font pleurer ou avoir des comportements suicidaires. Des retards psychomoteurs. Et d'autres comportements autodestructifs. D'un point de vue psychologique ou psychiatrique. On fait un diagnostic de dépression. Si la personne a 5 de ces symptômes pendant au moins 2 semaines. La personne peut être d'une humeur dépressive. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle a une dépression. Pour compléter le diagnostic. Il faut donc 5 de ces symptômes pendant 2 semaines en continu. En ce moment il y a une tendance qui consiste à donner des médicaments. Même si le diagnostic n'est pas complet. Et une fois que la personne a surmonté sa dépression. Elle doit continuer les médicaments pendant encore un certain temps. Pour que les symptômes dépressifs ne reviennent pas. Antigement il y a 6 mois. Dans le temps c'était 6 mois. Aujourd'hui on parle d'un an. Et il y a d'autres personnes qui sont obligées de prendre les médicaments toute leur vie. Vous voyez ici sur le tableau une liste des symptômes. Et une des questions importantes quand nous parlons de neurose. Un point important quand nous parlons de neurose. C'est que la neurose est une souffrance sans sens. Ou d'autres termes. C'est que la neurose est une souffrance sans sens. Ou d'autres termes. C'est que l'âme recherche un sens. Et peut-être la dépression reflète peut-être d'une manière un peu plus proche ce symptôme de neurose. Joana De Angelis. Que est l'auteur spirituel que je commentais ontem. Joana De Angelis qui est cet auteur spirituel dont nous avons parlé hier. Elle dit que derrière un trouble dépressif. Il y a une insatisfaction intime qui n'a pas été résolue. La colère. La perte. Des accidents ou des chocs extérieurs. Des agressions perverses. Des agressions périphériques. Des émotions négatives depuis l'enfance ou la gestation. Des émotions négatives depuis l'enfance ou la gestation. Et marques que nous trouvons d'autres vies. Et aussi des marques que nous apportons des vies précédentes. Ceux qui étudient cette question. Ils affirment que la dépression a des causes multifactorielles. Il y a un aspect génétique. climatique. Climatique. Externe. Et les questions subjetives qui envolvent nos émotions et le monde interne. Et d'autres facteurs subjectifs qui englobent nos émotions et des facteurs internes. Mais une question importante en relation à tout cela. Mais un aspect important par rapport à tout cela. C'est que les études sur la résilience. Résilience. À la résilience pardon. Qui ont commencé en Amérique latine. Qui ont commencé en Amérique latine. En fonction justement des limitações économiques et sociales que le peuple latino-américain vive. Justement en fonction des limitações économiques et sociales que ces pays latino-américains endurent. Et tout cela a fait que les chercheurs ont commencé à réfléchir. Comme que certaines personnes. Pour se demander comment est-ce que certaines personnes. Diante de tant de sofrances. Devant tant de souffrances. Dificultades et limitações graves. Des difficultés et des limitations graves. Qu'ils permanecient avec l'espérance. Gardaient toujours l'espoir. Et la capacité de lidar avec les difficultés de la vie. Et des capacités pour faire face à ces difficultés de la vie. Parce que la résilience. Parce que la résilience. Et cette capacité. C'est la capacité. De suportar. De suporter. De lidar bien avec les conflits. De faire face correctement par rapport aux conflits. Et de sortir renforcés. Et de ressortir renforcés. Après avoir enduré une difficulté. de la vie. Ils ont interrogé un enfant orphelin. Qui habitait dans la rue. Comment elle se sentait devant le monde. Et elle disait que elle se sentait très heureuse. Et elle disait. Comment elle pouvait être heureuse. D'une réalité. D'une réalité. Onde elle était sozinha. Et il n'y avait pas de père ni de mère vivant sur la rue. Ils ont demandé. Mais comment est-ce que tu peux te sentir heureux. Dans cette situation. Que tu habites dans la rue. Et tu n'as plus ni père ni mère. Et elle disait. Mais je n'ai pas de père ni de mère. Et l'enfant a répondu. Mais j'ai un père et une mère. Ma mère c'est la nature. Et mon père c'est Dieu. Donc cette capacité de trouver du sens. Même dans des situations adverses. C'est elle qui donne cette résilience pour faire face à la vie. Nous pouvons dire donc que par-dessus tout. La question de la dépression. Malgré tous les facteurs externes comme la violence, l'insécurité et les facteurs climatiques. Elle nous mène à des questions plus profondes de l'âme. Et comme Joana de Angelis nous le dit. Il y a quelque chose en nous. Qui nous fait perdre la connexion avec nous-mêmes. De ne pas percevoir la vie. Alegria, significado. Dans la vie. Donc la joie, un sens. Un sens. Donner un sens à notre existence. Et une des questions que nous percevons le plus dans ce domaine. C'est que nous portons en nous. Un conflit interne mal résolu. Un conflit interne qui n'a pas été résolu. Gérant culpa. Qui génère de la culpabilité. Raiva. De la colère. Un type de cobrance infantile frente à la vie. Et une espèce de cobrance. D'attitude. Pardon ? Ouais, cobrance infantile. Enfin, on demande des comptes de façon un peu puéril face à la vie. Donc, c'est comme si, d'un point de vue spirituel, nous étions encore des enfants. Et même si cognitivement, nous percevons la vie, il existe un être intérieur assusté, effrayé et qui a une insécurité devant les références du monde. Comme nous l'avons vu tout à l'heure. Nous vivons dans un monde en conflit et en crise et qui fait face à plusieurs symptômes. Diverses difficultés de lidar avec la frustration. Des difficultés qui génèrent de la frustration. D'un côté, une ère d'ansiedade, de stress. D'un côté, une ère d'anxiété, de stress. Qui fait que nous avons cette indifférence. Et une sensation de vazio. Et une sensation de vide. Un sentiment d'être à la dérive. Il y a un sentiment, que les sentiments sont à la dérive. Gérant plusieurs pathologies de abandonment. Et des maladies du vide. Comme l'anomia et l'anédonie, qui est l'incapacité de travailler nos sentiments. Donc, nous pensons que toutes les questions qui nous perturbent dans ce monde moderne. finissent par déclencher des facteurs que nous portons déjà en nous-mêmes. Et une des questions les plus importantes devant tout cela. C'est la perte de la représentation intime qui est au centre de la vie. D'hier, on a étudié la question. La question a été posée, qu'est-ce que c'est que la conscience. Et on peut dire que nous avons deux niveaux de conscience. Une conscience de l'ego. Le moi petit. Et la conscience cognitive et réflexive. Et une conscience profonde. Et aussi une conscience profonde. Du moi supérieur. De l'esprit. Lorsque Kardec a demandé aux esprits où est écrite la loi de Dieu. Ils ont répondu. Dans la conscience de l'homme. De l'être humain. Et Jung. Et Jung. Traz le concept de self. Nous a apporté le concept de self. Si mesmo. Soi même. Qui représente cette instance essentielle de la nature. De notre nature immortelle. Et une image représentative du divin en nous. Et il affirme catégoriquement. Que personne ne vit sans Dieu. Nous pouvons juste choisir le Dieu que nous voulons honorer. Nous pouvons juste choisir le Dieu que nous voulons honorer. Il existe un mouvement compensatoire. Il se produit un mouvement compensatoire. Où des facteurs externes. Ou des facteurs extérieurs. Et des désirs primitifs. Et des désirs primitifs. Commençant. A prendre la place. Et commencent à prendre la place. Pour représenter ce Dieu avec lequel nous avons perdu la connexion. Donc comme dit Jung. Si nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Et si Dieu se transforme en violence. Les drogues. Les ambitions matérielles de succès, de richesse, etc. Mais ce vide va rester en nous. Donc nous avons, d'un côté, le défi de l'être humain qui est encore très égoïste et orgulleux. Qui pense pouvoir vivre sans ce lien intime avec Dieu. Qui est séparé de la nature. Qui cherche à dominer la nature. Et qui, mais au même temps. Mais en même temps. Se torna solitaire. Il est solitaire. Et distante de lui-même. Et de l'autre côté, nous avons la loi d'amour. Et dans cette loi d'amour. Il y a une autre loi que l'on appelle la loi d'évolution. Qui est une force qui nous pousse naturellement vers l'évolution. Et Jung a appelé cela l'individuation. Ou seja. C'est-à-dire. Un principe. Le principe. Natural. Naturell. Do inconscient. De l'inconscient. Criatif. Criateur. 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 Auto-organisateur. Qui organise notre vie psychique. Qui organise notre vie psychique. En favor d'une finalité. Vers un but. Et cette finalité. Criatif. 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 Et ce but, c'est que chaque fois nous devenions un peu plus nous-mêmes. Et si nous sommes des êtres spirituels amoureux. Si nous nions cela en nous. Nous n'arriverons pas à réaliser cette individuation. Je vais maintenant vous montrer quelques citations de Jung. Pour que nous puissions réfléchir un peu sur cela. Il dit. Personne ne peut faire l'histoire. S'il ne veut pas tout risquer. Tirer l'expérience de sa propre vie. Jusqu'à la fin. Et déclarer que sa vie n'est pas une continuation du passé. Mais un nouveau départ. Tous les problèmes majeurs et les plus importants de la vie. Sont fondamentalement insolubles. Ils doivent être ainsi. Puis expressent la polarité nécessaire. Car ils expriment la polarité nécessaire. Inherent à tout système autorégulateur. Inherent à tout système autorégulateur. Ils ne peuvent jamais être résolus. Mais seulement surmontés. Donc, de même, cette citation de Jung. Il y a des questions dans la vie. Comme il dit. qui ne peuvent pas être solucionés. Mais à mesure que nous pouvons les surmonter et vivre avec elles. Nous évoluons psychologiquement et spirituellement. Quand Joana de Angelis nous dit que nous portons les marques de notre passé. à l'image de ce que Fernando Pessoa nous a poetiquement décrit comme les images du passé. Nous portons en nous un paysage du passé. Et ce paysage interne reflète nos conquêtes spirituelles. Diante d'ici. Face à cela. Todos nous, invariablement. Chacun de nous, invariablement. Trazemos un désir central. Nous avons un désir central. Les esprits négatifs et inférieurs. Les esprits négatifs et inférieurs. Inclusive. Y compris. Estudiant. Dans le plan espirituel. Dans le monde espirituel. Ces esprits inférieurs, eux aussi, étudient dans le monde spirituel. Des manières de percevoir notre désir central. Comme la forme de provoquer des conflits et intensifier ces douleurs intimes. Donc, derrière nos pensées et nos sentiments quotidiens. Il y a un plan de fond. Un plan de fond. Un modèle. qui dénote notre tempérament et notre manière de voir le monde. Qui dénote notre tempérament et notre manière de voir le monde. Et il est fondamental que nous puissions réfléchir à cela. Quelles sont les lentilles, les lunettes que nous utilisons pour regarder, pour voir le monde. Parce que cette lentille reflète les modèles de notre monde intime. Et si nous n'avons pas de référence solide qui nous aide à faire face à cela. Nous perdons toujours davantage la capacité de trouver un chemin pour nous. Et puis, nous avons la dépression. C'est là qu'apparaît la dépression. C'est là qu'apparaît la dépression. Qui est une forme d'expression de cette erreur de chemin. Il y a plusieurs types de dépression. Il y a plusieurs types de dépression. Je vais parler des deux les plus fréquents. En faisant un lien avec l'alchimie. Comme une image, une métaphore de la dépression. Nous avons le plomb. Et le sel. Le chumbo est le métal le plus vil, le plus commun. Et il représente, psychologiquement, le côté cinza, rotineiro et pesado de la vie. L'aspect gris, routinier et lourd de la vie. La dépression par le chumbo. La dépression par le plomb. C'est celle où tout paraît être la même chose. Nous nous sentissons cansados. On est fatigués. Sans motivation. La vie, c'est une répétition incessante. qui n'a pas de sens. Et on ne voit pas de perspective. Notre corps et notre âme se sentent esgotés. Et la seule volonté que nous avons, c'est de rester tranquille dans un coin. De son côté, la dépression du sel. C'est un refus face à la vie. Le sel est caustique. C'est ironique. Les personnes qui ont beaucoup de sel. peuvent être très critiques. Et une certaine dévoire. À leurs propres blessures. Comme des personnes qui lèvent leurs blessures. Et qui cultivent leurs douleurs. Un type de masochisme. Comme une sorte de masochisme. Un masochisme. Et comme il est écrit dans l'Ancien Testament. Quand Dieu dit à Loi de sortir de Sodome et Gomorrah. Alors quand Dieu dit à Loi de sortir de Sodome et Gomorrah. Et de ne pas regarder en arrière. Et la femme de Loi regarde en arrière. Et se transforme en une statue de sel. Ça représente symboliquement. Une personne amère et qui est restée attachée à son passé. L'excès de sel lié au ressentiment. Le manque de sel, c'est une personne sans grâce, sans saveur. Mais trop de sel. Mais trop de sel. Fique une personne intragable. C'est une personne. Attends. Pardon ? Qu'on ne peut plus l'avaler, quoi. Voilà. Ou seja. Une personne ressentie. Excessivamente rancorosa. Et avec des émotions ferides. Le ressentiment. Une rancœur expressive. Et puis des émotions blessées. Mais derrière cela se trouve l'orgueil. Si la vie ne me donne pas ce que je veux. Si la vie ne me donne pas ce que je veux. Je ne joue plus. Donc nous percevons ici. Que derrière ces symptômes. Il y a une attitude intime de notre esprit. Et si nous portons ces marques et ces modèles du passé. Et si nous n'en percevons pas le sens. Fique très difficile d'entendre pourquoi nous nous déprimons. On n'arrive pas à comprendre pourquoi on déprime. On pense que c'est juste quelque chose chimique. Je n'ai pas eu de chance. Je suis comme ça. Alors qu'en vérité il y a toute une dynamique. Qui reflète notre réalité spirituelle. Une autre citation de Jung. Qui dit tout ce qui est bon est difficile. Et le développement de la personnalité. est l'une des plus difficiles de toutes les choses. Il s'agit de se dire oui à soi-même. Comme la tâche la plus sérieuse. D'être conscient de tout ce qui se fait. Et d'avoir toujours sous les yeux ceci. dans tous ses aspects douteux. En vérité. C'est une tâche qui nous oblige au maximum. Nous pouvons avoir effectivement des difficultés à surmonter nos difficultés. parce que comme Jung le dit c'est un défi. Mais nous avons au moins le choix de pouvoir dire oui à nous-mêmes. Je ne veux pas sentir cela. Je veux être heureux. Je peux encore avoir du mal avec ces modèles intérieurs. Je peux encore avoir du mal avec ces modèles intérieurs. Nous devons aussi nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Que nous ne sommes pas sans soutien. Et même devant le sel et le plomb, nous avons en Dieu une sorte de réconfort. Parce que les autres dieux du monde, le pouvoir, la violence, les drogues, ce sont des dieux qui n'apportent pas la satiété. Il faut donc retrouver cette connexion perdue avec nous-mêmes et avec la divinité. Peut-être. Aujourd'hui, c'est difficile de retrouver cela, de racheter cela. Parce qu'ils sont marqués, ils ont une connotation religieuse. Qui nous enganèrent. Qui nous ont trompés. Guerres religioses. Les guerres de religion. O uso du discours religieux. A des fins d'intérêts particuliers. Cela fait longtemps que Dieu est sorti de la religion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ne parlons plus de religion. Mais de spiritualité. Et nous devons donc retrouver et recouvrir notre spiritualité. notre foi dans la vie. Notre confiance que ce monde est bon et nous accueille. Et qu'il existe un être amoureux qui nous soutient. Donc, à partir de cette expérience qui génère du sens. L'espérance. L'espérance. Et nous donne la résilience. Les difficultés. Et les conflits. C'est beaucoup plus facile de faire face. Et je vous montre ici une autre citation de Jung. La déception. Qui choque les sentiments. N'est pas seulement la mère de l'amertume. Mais le plus fort stimulant possible. Pour une différenciation des sentiments. Le fracas d'un plan favori. L'échec d'un plan favori. Le déceptionnante comportement d'une personne amada. Le comportement décevant d'un être cher. Peut donner l'impulsion. Ou pour une élan d'affection plus ou moins brutal. Ou pour une modification et un ajustement. Du sentiment. Et donc. Pour son développement intérieur. Nous comprenons ainsi. Nous comprenons avec cela. Que toute la dynamique de la vie. A partir de cette vision amoureuse divine. A partir de cette vision amoureuse divine. Concourt en notre faveur. Et même les grandes difficultés. Comme nous dit Jung. Même les grandes difficultés. Comme nous dit Jung. Sont comme une provocation divine. Pour élaborer et potentialiser les éléments que nous portons en nous-mêmes. Comme il le dit. Pour un développement plus large de notre personnalité. Et comme je le disais hier. Nous devons élargir notre vision de la réalité. Voir cette dimension et cette réalité spirituelle dans notre vie. Donc en Dieu nous voyons ce Père sage et patient. Qui attend de notre fierté qu'elle cède. Et c'est là que nous percevons qu'il y a un trésor caché en nous. Qui était toujours là. Nous le cherchons ici ou là. Mais nous oublions qu'il est dans notre propre cœur. Dieu est la sève qui vitalise la vigne. Et nous sommes la vigne qui a besoin de son amour. Et nous sommes la vigne qui a besoin de son amour. Puissions-nous aller à sa retrouvaille. Confiant en son amour qui enveloppe tout et rends dignes de sa propre nature. Que nous nous rendons compte de sa propre nature qui est en nous. Pour cela. Nous devons comprendre que nous avons cette force intime qui permet notre récupération. Et l'auteur spirituel Joana de Angelis parle de l'importance de nous libérer. de ce passé. De ce passé. D'insécurité. D'insécurité. De culpabilité. De émotions que nous avons vécues dans d'autres vies. Buscando novos potentiels. En recherchant de nouveaux potentiels. Et des valeurs qui nous aident à faire face à la réalité. Et elle suggère que notre conscience soit alimentée par des émotions positives. Elle suggère des lettures stimulantes. Elle suggère des lettures stimulantes. La prière qui est une recherche, une communion avec Dieu et la vie. Trazer pour nous cette convivité et la sintonie avec le psychisme divin. Porter en nous cette sintonie avec ce psychisme divin. Actes qui soient de bénéficience et d'amour pour le prochain. Des actes de bienfaisance et d'amour du prochain. Des attitudes fraternelles. Parce que la personne dépressive. Son énergie est bloquée. Il faut faire circuler nos énergies psychiques. Et pour faire circuler nos énergies psychiques. Il n'y a rien de plus important que des relations. Avec nous-mêmes. Avec Dieu. Et avec notre prochain. De Joana de Angelis. Joana de Angelis nous dit. C'est par l'amour que la divinité pénètre la conscience humaine. Par le biais d'un intérêt pour le prochain. Pour la vie. Pour la vie. Pour le travail en faveur de meilleures conditions pour chacun. Pour tous. Incluindo le planète qui est maintenant presque épuisé. Nous pouvons donc reconnaître. Que d'un point de vue émotionnel et spirituel. Nous n'étions que des enfants. Despertant pour notre responsabilité. Et que nous nous éveillons à notre responsabilité. Et d'assumer que nous avons besoin de ce père amoureux. Pour que cette réalité divine en nous. Puisse aussi s'exprimer dans le monde. Et pour terminer. Je vais vous montrer une poésie qui a été psychographiée par Chico Xavier. Il était chez lui. Et soudain. Il y a un esprit qui avec beaucoup de lumière. Qui ne s'identifiquait. Qui ne s'est pas identifié. Et il a dit qu'il était simplement l'esprit. Et qu'il lui a dicté cette poésie. Dieu est mon père. La nature est ma mère. La nature est ma mère. Le petit garçon brésilien dont nous avons parlé au début le savait déjà. L'univers est mon chemin. L'univers est ma voie. L'éternité est mon royaume. L'immortalité est ma vie. L'esprit est ma maison. Le cœur est mon temple. La vérité est mon culte. L'amour est ma loi. La forme elle-même est ma manifestation. La conscience est mon guide. La paix est mon abri. L'expérience est mon école. L'obstacle est ma leçon. La difficulté est mon stimulant. La joie est mon cantique. La douleur est mon avertissement. La lumière est ma réalisation. Le travail est ma bénédiction. Le ami est mon compagnon. Le adversaire est mon instructeur. Le prochain est mon frère. Le combat est mon opportunité. Le passé est mon avertissement. Le présent est ma réalité. Le futur est ma promesse. L'équilibre est mon attitude. L'ordre est mon mot de passe. La beauté est mon idéal. Et la perfection est mon destin. Merci. Merci. Applaudissements. Merci. Applaudissements. Applaudissements. ... ...